Bonjour, Marie-Louise Julien, déléguée générale de la marque, Association pour le management de l'insatisfaction client, qui a pour vocation de promouvoir et professionnaliser le management de l'insatisfaction client. Alors aujourd'hui, tu es venu nous voir parce que tu as sorti avec des co-auteurs un livre sur le management de l'insatisfaction client. Alors, on a effectivement un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle Management de l'insatisfaction client, qui est à l'initiative de Benoît Méronin, qui est professeur à l'école de Grenoble, l'école de management, et qui, il y a deux ans, à l'issue d'une de nos conventions, nous avait proposé de formaliser un petit peu les idées, les échanges qui pouvaient être exprimés au sein de notre association. Benoît a refrappé à la porte il y a un an, et c'est avec beaucoup de plaisir cette fois-ci qu'on a relevé le gant pour essayer de proposer à l'ensemble de la profession un guide, qui pourrait être un peu un guide de voyage, un guide de route pour ceux qui souhaiteraient professionnaliser ou en tout cas améliorer leur management de l'insatisfaction client. En quoi ce livre s'est utile ? Ce livre nous apparaît très utile dans le sens où il a la vocation, peut-être même la prétention, d'aborder le sujet du management de l'insatisfaction un peu à l'image d'un 360 degrés, dans le sens où on a souhaité, avec Stéphane et Benoît, aborder le sujet du management de l'insatisfaction à travers, on pourrait dire, trois approches. Une première qui pourrait être finalement sous l'angle du management. Culturellement, comment les entreprises peuvent, doivent se positionner par rapport à la réclamation ? Comment peuvent-elles l'intégrer dans leur stratégie ? Comment peuvent-elles accompagner ces messages en interne ? C'est vraiment une approche culture managériale, je dirais. Ensuite, il y a un deuxième point qui est aussi finalement sur la gestion et l'exploitation. On essaie d'aborder ce point sur, finalement, il y a une culture, mais après concrètement, comment ça peut s'incarner ? Comment les entreprises vont pouvoir gérer, traiter les réclamations ? Et également, un troisième point qui est vraiment sur une approche plutôt héroïe, et puis également le pilotage du management de l'insatisfaction client, où je pense que beaucoup d'acteurs se cherchent encore un petit peu. Et voilà, sur l'ensemble de ces points, le parti pris a été de donner la parole à des académiques, que je ne peux pas, hélas, tous citer ici, mais ils sont nombreux et tous très experts sur leur parti. Et l'enjeu, l'objectif a été vraiment également d'incarner leur point de vue. Donc, sur chaque parti, nous avons des témoignages très concrets, que ce soit de Decathlon, ou que ce soit encore de Trust Team, par exemple, sur le ROI du management de l'insatisfaction client au profit de l'entreprise, que ce soit le témoignage du dirigeant de Best Western France, que ce soit encore les 4 SEB. Voilà, on a vraiment essayé d'offrir aux lecteurs un 360 du management de l'insatisfaction qui soit éclairé par des regards académiques, et qui en même temps soit vraiment très incarné par des retours très opérationnels d'entreprise. Et on a également voulu valoriser les travaux réalisés par les adhérents de l'association au cours des dix dernières années, en mettant à disposition des lecteurs le référentiel management de l'insatisfaction client, qui est, lui, vraiment une espèce de trousse à outils, j'ai envie de dire, offerte à l'ensemble des professionnels qui souhaitent mettre en place un service de management d'insatisfaction client, qui souhaitent améliorer l'existant. Et puis, on a également joint à cette liste, parce qu'on est généreux à la marque, on a proposé également 20 bonnes pratiques qui nous ont particulièrement tapé à l'œil. Parmi ces bonnes pratiques, on pourrait notamment citer Humanis, Humanis qui, par exemple, a pris le pari complètement fou, a priori, d'inviter des clients qui avaient été insatisfaits de la réponse qui avait été faite à une de leurs réclamations. Ils ont invité ces clients à participer à un de leurs séminaires annuels qui réunissait les 200 plus gros cadres du groupe. Et ce séminaire a pour vocation de sensibiliser l'organisation au management de l'insatisfaction client. Et qu'est-ce que ça a permis ? Ça a permis à ces managers de se rendre compte qu'un client réclamant n'est pas simplement une personne qui aime exprimer une opinion négative, mais qui a pu rencontrer réellement un bug dans son parcours client, dans son expérience avec la marque. Et que souvent, les réponses qui sont attendues ou les gestes ne sont pas forcément du mercantile, mais ça peut être simplement exprimer une compréhension ou de simples excuses. Et d'ailleurs, pour la bonne pratique, Humanis avait retenu des clients qui avaient évalué entre 4 et 6 sur le NPS la réponse qui avait été faite à leur réclamation. On peut aussi parler d'IKEA, IKEA, un tout autre sujet. Eux, ils ont carrément organisé un safari photo pour permettre à leurs clients, sur les lieux de vente, de prendre des photos de situations qui peuvent pousser le consommateur à rencontrer un irritant, une insatisfaction. C'est par exemple le cas d'une personne à mobilité réduite qui, sur le parcours, rencontre des escaliers. Vous voyez tout de suite la chose incondrue. La photo permet quoi ? Permet au service client, en image, de faire passer l'information en interne pour plus de réactivité de l'apport d'entreprise. On peut parler aussi de choses peut-être plus financières. C'est notamment UCPA qui a accordé à l'ensemble de ces personnes du service client un budget à l'année et qui a la totale discrétion des collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs peuvent piocher dans cette réserve, en plus des délégations courantes, pour satisfaire dans certaines situations, pour mieux ressatisfaire ou pour apporter un petit plus parce que la situation semblait le devoir de le légitimer. On peut parler aussi de la réponse apportée à la réclamation avec des choses peut-être plus vues, mais notamment c'est le cas de Charal. Charal qui propose à ses clients réclamants et qui ont une certaine anxiété parce qu'ils ont le sentiment d'avoir une maladie, pas une maladie, mais un stress à l'issue de la consommation d'un produit, Charal va proposer à ses clients de rentrer en contact avec un médecin qui est évidemment indépendant pour pouvoir rassurer, montrer le sérieux qui est pris dans le contact, la prise de contact de ce client. Ça peut être aussi, puisqu'on est dans le rappel, le contact client, ça peut être aussi MAN Bus & Truck qui lui a mis en place une pratique toute simple qui est de permettre, plutôt d'inviter, voire de demander à ses responsables de garage de contacter directement les clients qui viennent de poser une note négative sur l'enquête de satisfaction post-passage. Ça permet quoi ? Ça permet pour le client de se rendre compte qu'il y a réellement une écoute réelle qui lui est offerte, qui a une prise en considération. Et puis ça permet aussi à la personne qui est responsable du garage d'avoir une vision peut-être plus fine, plus juste de ce qui s'y passe réellement. Et puis dans bien un grand nombre de cas, non seulement dédramatiser, mais de rectifier directement l'incompréhension qu'il y a pu avoir à l'occasion du passage. Et puis enfin, une illustration très concrète de General Mills, qui, groupe agroalimentaire, change régulièrement ses recettes. Et le service consommateur a reçu quelques signaux faibles de la part de ses consommateurs réguliers et qui, du coup, a remonté ses feedbacks à l'ensemble du marketing. Et puis on est revenu sur une précédente recette. Mais la bonne pratique est moins d'avoir informé la R&D que d'être revenu vers les clients derrière en leur disant, voilà, grâce à vos feedbacks, nous avons pu revenir sur la recette précédente. Et là, la bonne pratique est évidemment merveilleuse, puisqu'elle permet à des clients qui sont pourtant face à des énormes sociétés industrielles, multinationales, de se dire, voilà, ma voix a du poids et a pu permettre de revenir sur une précédente recette. Et puis enfin, une dernière pratique qui me tient à cœur, c'est une pratique qui a été mise en place au sein d'une des entreprises du groupe ADO. Il s'agit de Cabane, qui est une société qui travaille notamment sur l'économie d'énergie auprès des particuliers et qui compte, je crois, peu de clients. Il me semble que c'est quelques milliers de clients, puisqu'on est quand même sur des gros produits, des paniers moyens qui doivent être à peu près de 5 000 euros. Et la bonne pratique est chez eux, lorsqu'il y a un 9 ou un 10 sur leur NPS qui est accordé, alors une musique résonne dans tous les entrepôts du groupe. Et je trouve que c'est une pratique géniale. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à parler souvent du client quand même, quand il n'est pas content. Et souvent, on rentre dans la gueule du service consommateur en leur disant « le client n'est pas content ». Et là, c'est un moyen pour le service client également de donner la parole à des clients qui sont satisfaits, de valoriser le service client qui ne gère pas que de la réclamation et de donner la parole à ces clients satisfaits. Et au-delà, de faire écouter cette satisfaction auprès des personnes qui sont peut-être dans l'entrepôt en train de conditionner une cheminée qui va partir chez un client et de leur rappeler que tout ce qu'ils réalisent au quotidien, tout ce qu'ils réalisent chaque minute va vers la satisfaction du client et je pense qu'il faut être généreux, la satisfaction du client il faut également qu'elle soit connue de l'entreprise, de tous les collaborateurs qui y contribuent ardemment voilà pour quelques-unes des bonnes pratiques qui sont présentées dans ce livre Où est-ce qu'on peut trouver ce fabuleux ouvrage ? Alors cet ouvrage, tout d'abord il est coordonné par plusieurs personnes il y a Benoît Méronin, Stéphane Bourrier et moi-même et puis je tiens aussi à ce moment-là à remercier les académiques qui nous ont vraiment significativement apporté tout au long de la rédaction je pourrais citer notamment Christophe Benavant, David Gotland, Lars Meyer-Varden également Dominique Rouboin, Daniel Aré et puis William Sabadi puis je citerai également Laurent Garnier pour sa précieuse contribution concernant la typologie des clients réclamants ceci étant dit, vous pouvez effectivement trouver l'ouvrage sur internet facilement sur Amazon, la FNAC, édition Viber ou autre et puis comme le veut l'expression consacrée dans toutes les meilleures librairies Musique 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 Musique